1000 dollars et au début je lui dis ça montait pas doucement mais bon les dernières heures évidemment tout le monde à bourrer et donc on a le droit à ce tasse donc c'est l'est que vous avez déjà vu à ce gdq donc j'ai pas trop parler des techniques classiques du jeu mais j'ai surtout parlé de ce qui fait l'originalité l'importance de ce tasse et puis aussi de comment comment ce tasse a été fait donc on a en haut à gauche ça doit être duango je pense qu'il est donc l'ambassadeur celui qui présente tous les tasse blocs depuis très longtemps on a le petit robot rob à gauche je sais pas s'il va être utilisé par contre ils ont pu brancher un petit un petit truc là pour voir les inputs on verra ça et le jeu et là il est en train d'expliquer un petit peu les mécaniques du jeu donc je vais pas je vais pas trop en parler tout de suite j'ai un petit peu parlé du bas de comment comme on peut faire un tasse de celeste donc celle est ce qui est sorti il ya pas longtemps et là sa version pc c'est important la version pc donc on peut faire du tasse grâce à un outil qui était développé par devil squirrel qui normalement est sur le canapé je ne connais pas sa tête donc je ne sais pas où il est mais il a développé des outils pour pouvoir enregistrer et jouer des inputs du jeu et donc lorsqu'on fait un tasse de jeu donc on a sur le côté un sort de bloc note où on peut écrire les inputs et on peut les jouer en direct par le jeu et donc grâce à ça on a pu faire stage star star stage parce par stage pardon et finir par faire le le tasse en entier donc c'est voilà un outil qui a été développé spécifiquement pour ce jeu alors sachant que c'est le même la même personne qui a fait aussi les tasses de ori ori and the blind forest il en a fait plusieurs à plusieurs catégories d'ailleurs il a fait aussi un autre jeu qui s'appelle kalimba qui est très intéressant sort de puzzle plateforme on va dire plateforme puzzle et en tout cas voilà il a il a réadapté son outil pour que pour céleste et donc ce tas s'était fait il ya quatre fois sur une période de 4 5 5 mois je pense 5 6 mois et voilà donc il se place sur cet écran là et ensuite il va appuyer sur une combinaison de touche qui va faire jouer les inputs alors on voit on verra peut-être d'ailleurs sur la manette de rob 1 sur la gauche voilà il appuie sur la combinaison de touche et là voilà le le tasse est lancé c'est parti donc premier stage comme dans le speedrun la méthode la plus rapide de placement c'est de sauter parce que lorsqu'on saute on gagne un tout petit boost de vitesse mais qui ce qui s'efface donc il faut ressauter à chaque fois faire des sauts les plus petits possibles sur de bonny hop on va dire mais bon on va l'utiliser uniquement pour ce premier stage le reste on va étudier la mécanique principale du jeu qui est le dash et le dash on annule par un saut ce qui nous donne une très grande vitesse voilà pour le premier stage rien à dire de spécial à part le petit et le petit message voilà on peut remplacer le texte du jeu par un texte custom on va arriver voilà sur le vrai stage 1 et là tout de fait c'est parti c'est parti voilà on enchaîne les les dash et dash jump on n'a pas le temps donc voilà avec cette technique du wall kick pour rappeler rapidement on fait un dash vers le haut et on peut ensuite se sauter faire un wall jump qui va nous donner une grande vitesse verticale et voilà on n'a pas temps passe par en dessous c'est plus rapide on va essayer de d'enchaîner les dash de de tomber de retomber sur le sol le plus vite possible pour pouvoir à nouveau daché l'important c'est vraiment de rester au sol le plus le plus possible parce qu'on perd en fait de la vitesse en l'air et donc il faut constamment en fait daché à nouveau redaché pour pouvoir reprendre de la vitesse voilà le petit passage vers le haut donc ça un classique et c'est déjà terminé pour le stage 1 donc on est en dessous des en dessous de la minute là je crois on est à 50 57 secondes 56 secondes je sais plus exactement mais bon vous n'avez encore rien vu parce que là le stage 2 va être aussi très impressionnant avec des nouvelles techniques là on va passer en bas de toute façon c'est plus rapide là un petit glitch qui est fait aussi dans le speedrun on va faire un dash juste avant la cinématique pour rentrer dans le mur et pouvoir aller plus vite vers le haut voilà on s'aide beaucoup des murs pour qu'est ce que c'est quoi cette musique d'accord ils ont remis la musique à fond c'est pas grave en sortie de bloc on va sauter parce que on a un petit gain de vitesse voilà pour pour ces pour ces blocs un peu ces blocs noirs donc le robot en fait à gauche est juste là pour afficher les inputs mais en fait les inputs sont stockés sur l'ordinateur sont stockés avec le jeu le joli des inputs sur un fichier texte ou de base voilà on est poursuivi par nos doubles maléfiques mais on n'a pas trop temps les voir là un petit raccourci qui est présent que sur la version pc du jeu c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça on a déjà pris tous les tous les petits les petits hélas attention là ça a commencé très vite donc là on va utiliser une méthode de déplacement très spéciale on va dacher en fait en dégonale vers le bas mais en l'air ce qui va nous faire gagner de plus en plus de vitesse et voilà là on a on arrive à cette section vous allez voir à chaque fois on va prendre un peu de hauteur on va dacher vers le bas et à chaque fois qu'on atterrit vers le sol notre vitesse va être multipliée par 20% on va prendre 20% de vitesse à chaque fois qu'on atterrit sur le sol et sur cette longue section en ligne droite en fait on va prendre énormément de vitesse pour finir donc ça c'est c'est assomni comme on dit on peut en faire un de temps en temps en speedrun mais les enchaîner comme ça en gardant la vitesse à chaque fois c'est vraiment très difficile parce qu'on a beaucoup de petits murs de petits obstacles il faut à chaque fois passer juste au dessus là l'hôtel c'est vraiment première grosse difficulté du jeu en speedrun donc là toujours optimisation de trajectoire là au niveau des techniques ça va être assez proche du speedrun on optimise toutes les ouvertures de portes évidemment alors petit petit truc aussi assez intéressant sur les cutscenes donc lorsqu'on dash on a une grande vitesse mais comme j'ai dit on la perd assez assez rapidement mais si en dashant on déclenche une cutscene et qu'on du coup on skippe la cutscene en passant par le menu de pause et bien le jeu nous enlève notre état de dash et on va pouvoir dacher à nouveau et donc prendre encore plus de vitesse donc ça ça être important sur quelques passages à la petite danse de la de la victoire en attendant que la porte s'ouvre voilà on a eu un exemple on a skippé la cutscene on a pu garder notre vitesse de dash tout de suite après voilà le labyrinthe très très pénible à négocier mais avec tous et tous ces petits déplacements au millimètre près s'est passé donc là la route est comme le speedrun on va on va faire les passages dans dans le meilleur ordre pour pouvoir aller voir oshiro le prof avec l'addition avec le course quand on repasse dans le dans le hub central là qui est ici on sort juste à côté pour pouvoir passer à la zone suivante là on va passer en haut pour la deuxième partie toujours avec ces cycles là de blobs noir qui va être assez pénible il va falloir vraiment les éviter mais voilà pas de souci j'ai un peu du mal à lire le tchat en même temps donc le nom du mais le nom du mec c'est des villes des villes qui relent qui est noté qui est noté vous allez voir sur le sur le sur le display du stream c'est lui qui a développé tous ces outils là voilà on a déjà arrivé à la deuxième deuxième zone a terminé où on range nos affaires à la très intéressant l'eau alors l'eau ça va vite ça va vite dans ce jeu parce que comme j'ai dit au début au tout premier stage lorsqu'on saute on gagne de la vitesse et en fait lorsqu'on est à la surface de l'eau et bien on peut sauter comme dans beaucoup de jeux mais lorsqu'on saute et ben on va toujours être un peu à la surface donc on va pouvoir sauter à la frame suivante puis à la frame suivante que la frame suivante vous avez compris on va gagner beaucoup de vitesse et tout ça en utilisant une autre technique qui est le son appel le double bain c'est à dire qu'on va utiliser deux touches qui sont mappées qui deux touches de saut en fait la touche de la seule de la touche il ya deux touches pardon à la manette pour sauter c'est à et y est donc on va alterner à y à y à chaque frame et donc on va pouvoir sauter en fait pendant ça va être genre huit ou neuf frame dans l'eau et donc ça ça va nous donner un énorme boost de vitesse on va le revoir de toute façon vous allez voir l'eau on n'a pas beaucoup mais on en a un petit peu dans ce jeu ici la dernière partie la course le problème c'est que on a des effets de ralentissement dans le jeu lorsque là le monstre arrive près de nous le tout le jeu en fait toute la physique du jeu est un peu ralentie là on vient de le voir donc on va essayer d'éviter en fait ces passages on va essayer de toujours se mettre un peu loin de lui mais bon ça va être toujours possible voilà alors il ya un autre exemple là on va un exemple il a passé à côté de nous on s'est un peu malheureux mais bon voilà et déjà le c'est le style resort c'est l'hôtel qui est terminé et on va passer au stage stage 4 stage 4 alors c'est lequel gold ah oui le stage avec le vent donc là on va voir alors le problème du vent c'est qu'il nous ralentit évidemment et il nous ralentit sauf lorsqu'on est en train de faire un tâche donc là ça va être un peu différent en fait on va essayer d'âcher beaucoup plus à la voilà on a eu de l'eau donc c'est parti voilà on a pu conserver notre vitesse pendant plusieurs écrans et c'est c'est beau donc ouais ce première première partie là c'est elle est bien vite les les nuages on peut pas gagner beaucoup de temps là on va par contre pouvoir skipper quelques passages avec des blocs donc des blocs qu'on doit activer voilà comme ici par donc là on a un bloc normal à gauche qu'on a utilisé et là on peut passer là encore un autre on va pouvoir faire se tâcher à juste arriver à gripper le mur pour faire un ball jump pour pouvoir passer ça c'est possible à la manette mais ça a été tenté par par le runner à la race plus quelques jours plus tôt mais il l'a raté il avait tenté pour le swag mais là ça passe là voilà on arrive à skipper aussi ce ce bloc non pas besoin l'appareil avec des petits wall jump millimétrés là sur les bords on passe là encore plein de wall jump là on arrive à passer autour de l'épée parce que ce jeu de manière général est très sympa avec les collisions donc on peut faire un ball jump en étant pas totalement collé au mur et les piques pareil c'est plutôt sympa donc voilà c'est pour ça qu'on arrive à faire ces petits wall jump là très très près des piques ou des je sais pas trop ce que c'est c'est des lianes ici dans ce monde mais voilà là on a d'un à partie avec les boules de neige on va utiliser quelques-unes parce que les boules nous redonne notre dash comme pas mal d'éléments de décors ici là on va arriver à la fin ici le vent est pour nous donc on va essayer de dacher moins parce que le vent nous pousse et on a terminé le stage 4 9 minutes 13 en tout de l'une région arrivée au temple miroir avec les stages sont le plus en plus long dans ce jeu là on va commencer à voir les stages assez long et pas mal de techniques avec notamment ces blocs donc une des mécaniques du jeu c'est des blocs qui se qui se déplace lorsqu'on dash et on va utiliser ça parce que on va pouvoir garder l'inertie que nous donnent des blocs qui va qui vont se déplacer vers l'avant donc là on élite la petite poule rouge vous allez voir un peu plus tard voilà une porte à attendre c'est marrant ça je connaissais pas cette technique là on déclenche la cutscene vers le haut donc là un exemple on a eu un bloc qui s'est légèrement déplacé à la droite et on a utilisé ça pour avoir notre vitesse qui s'ajoute la vitesse du bloc s'ajoute à notre propre vitesse et ce qui nous donne une vitesse très très importante le problème c'est qu'on ne peut pas garder notre vitesse très longtemps parce que à cause des stages à cause des éléments du décors on est obligé de de réinitialiser notre vitesse mais en tout cas pendant un court instant on a des vitesses très 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 grande la seule section qui a un gameplay un peu bizarre on contrôle ce monstre là on doit on doit passer donc l'appareil optimisé il faut réessayer de 2 d'acheter dès qu'on touche les murs pour pouvoir continuer à avancer il est en france donc oui j'ai participé à à ce tasse c'est pour ça qu'il y a un moment sur sur le stream j'étais une des personnes qui a travaillé sur sur ce stage j'ai travaillé sur ce stage là j'ai travaillé sur trois ou dans quatre stages de ce jeu en améliorant un petit peu le temps là on doit voilà prendre tous ces petits ces petits boucliers à ces petits boutons en l'air là on utilise le monstre pour taper sur le bouton mais ça c'est c'est fait en speedrun aussi on a réussi à gagner pas mal de vitesse sur l'écran précédent là encore une fois beaucoup de vitesse on passe le tour on est obligé de prendre celui là qui est un peu mal placé malheureusement mais mais ça va quand même ici petite section tranquille et on va arriver bientôt à là un gros skip qui fait en speedrun aussi à toutes ces clés qu'on on s'en fout et là on passe on passe un peu plus rapidement que d'habitude là on tue le monstre parce que comme j'ai dit il nous ralenti en fait lorsqu'il passe à côté de nous donc on sait mieux de le tuer comme ça d'être tranquille là on doit attendre que le monstre nous libère et on va arriver à cette dernière section à la qui est très complexe donc là autre mécanique gameplay on a théo dans un cristal qu'on aura amené et le problème principal c'est que lorsqu'on lâche théo ou lorsqu'on le rattrape on a un freeze qui est assez enfin qui est faible on va dire mais en tasse qui est quand même assez important donc le but ça va être de de vraiment prendre beaucoup de vitesse avant de d'attraper théo pour que on passe le plus tôt et là attention bien de vitesse énorme tellement grand qu'on a réussi à clipper à travers le les cristaux rouges donc c'est voilà gain de vitesse sur le bloc qui se déplace et c'est déjà fini c'est déjà fini pour ce stage 5 voilà stage très impressionnant avec tous et tous ces blocs qui nous donnent de la vitesse et là on va arriver à l'avant c'est sa dernier stage déjà l'avant dernier stage du jeu fin du jeu en n pour cent en tout cas le stage 6 nouvelle mécanique avec les plumes qui nous permettent de voler ici au niveau de tasse donc on va utiliser l'analogique de la manette pour pouvoir avoir un contrôle parfaitement fin de notre trajectoire là on passe à gauche donc un skip qui est fait aussi un speedrun qui est très technique bon là facile facile et donnant les là on va faire une petite technique bien sympa en utilisant ce petit bloc bim qui nous donne plein de vitesse donc les plumes là on va pouvoir évidemment coller au plus près des cristaux je regarde un peu ce que vous êtes en train de dire ouais les speedruns ils hallucinent un peu c'est vrai que c'est des vitesses qu'on peut qu'on peut obtenir mais les conserver sur des temps aussi grand que ça c'est c'est vraiment technique ici voilà une section où on a à chaque fois un embranchement repasser en bas ou en haut et on va prendre des chemins différents en tasks en speedrun là pour l'instant on prend le même chemin mais ensuite je crois qu'on va aller vers le bas je sais plus enfin en tout cas on va on va pas prendre le même chemin en tasse qu'en speedrun en tout cas seul si ça a changé à nouveau voilà c'est ce qu'il est en train d'expliquer le filant qui est en train de dire moi j'ai jamais vu cette j'avais vite cette salle à moi je passe par en haut et l'appareil on est passé par aux actes speedrunner passe par en bas mais c'est vraiment je crois c'est une seconde plus rapide est ce qu'il ya un 100% alors il ya eu un point sans il ya eu un les besides excusez moi je je spoil désolé il ya eu un besides et six sides qui ont été fait en tasse donc c'est pas 100% là il ya eu de l'eau donc on profite de l'eau pour toujours prendre de la vitesse et la garder mais voilà pas de 100% encore qui a été fait je crois mais voilà le run avec toutes les fraises ou les fraises c'est pas encore pour tout de suite c'est vraiment complexe voilà encore un bloc petit moment du swag et la vitesse énorme faut savoir qu'on peut softlock à cet endroit là si on va trop vite et si on je crois que si on meurt en fait dans la cinématique tellement on a pris de vitesse on s'offre le que le jeu donc sauf si ça a été corrigé entre temps dernière section assez technique on doit on est contre notre notre double maléfique section assez longue que comme le disait mille est dans son commentaire quand j'ai fait ce jeu j'ai trouvé à cette section un chouïa longue mais bon en tasse en tasse ça va donc à chaque fois il faut toucher badline donc c'est son nom officiel je sais pas en tout cas le nom que le donner la communauté sachant que c'est là la zone c'est un cercle parfait autour d'elle donc il faut toucher ce cercle pour déclencher la séquence suivante ce que ce jeu est plus dur que le night oui enfin c'est pareil il ya beaucoup de contenu additionnel enfin en fait dans ce jeu le jeu de base est pas particulièrement dur surtout qu'il est le level design et amène bien en fait à une sensation vraiment de où tu progresses après mais voilà tout le le contenu après le jeu est difficile alors je crois qu'on va peut-être voir des six side on va voir on va voir ce que ce qu'ils vont être présentés aïe c'est pas entre le temps le temps du tasse le temps du tas je sais même plus exactement c'est pas beaucoup donc là on va arriver à la fin encore là un bloc qui nous pousse vers la droite qui nous fait gagner du temps et voilà on arrive à la dernière section on va récupérer le double saut donc le double saut ça va être très utile parce que on va pouvoir faire un dash pour gagner la vitesse et notre dash pour pouvoir à nouveau toucher le sol et refaire un dash pour gagner la vitesse donc fondamentalement on va pas il n'y a pas de technique supplémentaire en tasse qui sont apportées par le double dash j'ai dit un double j'ai dit un double je sais pas ce que j'ai dit un double dash pardon mais on va voir beaucoup plus de de facilité de liberté de deux mouvements grâce à ça on arrive au dernier stage le stage le plus long largement le plus long de tout ce jeu de tous ce speedrun de tous ce tasse avec cette cette musique très sympathique toujours c'est ces jumpers à ces petits éléments de décor qui nous redonne le dash mais là c'est parti la musique super super musique en tout cas la musique colle très bien au jeu en tout cas c'est vraiment ça que moi j'ai ressenti c'est une musique voilà qui colle parfaitement au jeu je sais pas si je l'écouterais comme ça mais en tout cas des très bonnes très bonnes sensations c'est là ce qu'on fait le prochain smash non il ya d'abord tenter de devil may cry qu'il faut rajouter dans le prochain smash il y a une autre possibilité de conservation de vitesse c'est de de faire un wall jump vraiment au bord au bord d'un tout en haut d'un mur et on va gagner en fait comme lorsqu'on fait un saut en fait on va gagner un tout petit peu de vitesse et surtout on va garder la vitesse qu'on a accumulé d'un dash là voilà c'est un remake de chaque stage du jeu plateforme assez proche de mid boy non je dirais pas vraiment pas vraiment il ya c'est beaucoup plus basé sur le les espaces vides ouais je sais pas en fait le le wall jump est pas si utilisé que ça encore le remake de l'hôtel qui est comme l'hôtel lui-même assez abominable avec tous et toutes ses boules de des boules de 2 je trouve plus le haut de poussière alors des dessins sont-elles possible non en fait non parce que on va directement injecter l'input dans le jeu et c'est fait en fait en modifiant le jeu alors le jeu a été fait pour les détails un peu techniques a été fait en dans l'angaz dans le langage c sharp de programmation et c'est un langage qui comme le java en fait c'est une sorte de compilation à la volée enfin ce qui fait qu'on peut décompiler assez facilement le jeu et on peut accéder au code quasiment au code du jeu facilement et donc en regardant le code du jeu bah certains endroits on va dire bah là au lieu d'aller récupérer les inputs de la manette bah tu vas lire tel fichier et tu vas récupérer les inputs dessus donc il n'y a pas de de surcouche en fait d'émulation ou autre qui fait qu'on pourrait avoir des signes des dessins crocs c'est vraiment c'est vraiment fait de manière clean donc et non le code de céleste n'a pas été offusqué comme tu dis il n'a pas été rendu illisible par cette technique on peut vraiment vraiment lire le code du jeu quoi donc ça c'est cool si le jeu rame la lecture d'input rame également effectivement on peut à la mettre le jeu en pause donc les outils qui ont été utilisés pour faire ce tasse c'est mettre le jeu en pause aller voir les notamment les vitesses les positions de madeline là pareil ce qui a été rendu très facile par la décompilation du jeu et aussi le donc le fast forward c'est à dire le fait d'avancer faire avancer le jeu très rapidement et là ça a été un fast forward qui est très efficace parce que il a le fast forward en fait désactive le rendu du jeu donc le moteur du jeu en fait s'exécute mais simplement les affiches l'affichage n'est pas faite et ce qui fait que le le jeu tourne vraiment vraiment beaucoup plus vite on peut faire tourner le jeu à 10 000 fps par exemple sans aucun problème en désactivant l'affichage du jeu bah aucun tasse ne peut suivre le dessinck pour ce jeu là spécifiquement pour ce jeu là avec ses outils là voilà le le door skip je crois là qui est tout le monde applaudit le le door skip un skip pas si difficile que ça un peu tendu parce qu'il est tout à la fin du jeu et voilà les gens aiment bien avoir des skips un peu comme dans me boy avoir des skips emblématiques donc voilà pour ce jeu c'est le door skip et l'ascension finale déjà l'ascension finale allez les gens font le le compte à rebours des portes là on est à 24 24 23 on va en toute façon on va ensuite annoncer 20 28 pardon j'ai mal à voir sur le sur le 1 goutte mais voilà là on va essayer de lâcher pareil sur le bord des pics pour garder sa vitesse c'est vraiment vraiment technique là on a très peu de plateformes sur lesquelles faire des donc tout ce charabia il ya eu ça a été un peu pénible d'ailleurs tout un des discussions sans fin pour savoir et on appelle ça un super dash en hyper dash un ultra dash un dash jump bref les gens se sont étripés pour pour nommer les techniques enfin la technique de base c'est toujours de dash et et de sauter donc vous l'appelez comme vous voulez avec votre nom favori c'est ce qu'ils détiennent point ça ça prend des risques le tasse prend des risques évidemment celui là on va le sauter lfr dash biff si tu veux tu peux l'appeler comme ça c'est toi qui choisis il parle d'une technique j'ai pas très bien compris laquelle méga giga ultra dash à 4 troisième porte bientôt toujours on colle les piques au maximum avec la ou la la c'est chaud ça passe et voilà dernière 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 ascension au niveau d'estimates on est bien où il a retard l'estimate qu'est ce qui marqué j'arrive pas à lire c'est 37 minutes c'est ça en tout cas 25 minutes et 21 secondes et 7 minutes 30 voilà par exemple sur ce chapitre le runner je sais plus comment il s'appelle tgh qui a fait vraiment un stage à la perfection pendant cette race avait fait 8 minutes et 58 50 secondes je crois et là on est à 7 30 donc c'est un écart énorme et là comme il dit on va voir on va enchaîner avec le seaside donc les six sites alors là on a vu très rapidement là il a chargé un autre fichier un autre fichier d'input et on a recommencé avec les six sites donc là ça va être beaucoup plus rapide dans les six sites ce sont pour ceux qui n'ont pas fait le jeu en tout cas qui n'ont pas fait des six sites ce sont des niveaux très technique mais très court toujours pareil un niveau par par monde par environnement on va dire et là il commence par faire le le economy code le cheese code qui permet tout débloquer qui permet de débloquer les six sites et là c'est parti voilà donc niveau très très technique chaque niveau fait en speed run fait moins d'une minute on est un je sais plus à combien de temps on est en speed run on a moins de dix minutes je crois pour le whole seaside en tout cas là c'est parti on a terminé déjà le 1c après je trouve en fait que les six sites en tasse il ya plein de choses imprécédentes mais le level design en fait est beaucoup plus restrictif enfin quoi que je dis ça et là il vient de il va sauter en fait voilà en faisant ce petit wall jump il a sauté toute une portion du du jeu mais voilà il ya le well design est très strictif donc on a moins de liberté moins de quand on appelle ça d'émergence dans dans le jeu mais bon c'est quand même super impressionnant voilà c'est déjà on a joué au shiro c'est ça qui qui vient nous embêter et à le levain design de demande de faire ce petit saut sur sa tête sur sa tête pardon qui nous redonne le dash et qui nous permet de prendre ce coeur les les coeurs à la fin on est obligé de lâcher dedans ainsi on table dessus ça marche pas ils ont remonté la musique je sais pas trop ce qu'ils ont là avec la musique mais ça c'est une musique super les musiques des bises à ces sites sont des remixes qui sont faits par d'autres artistes à la musique est parti d'accord les voiles et remixes sont aussi bonne on va dire je trouve que les musiques de base très 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 bonne la musique notamment du du stage là mais il ya du temps plus à voir que j'aime beaucoup ouais c'est ils sont en train de dire qu'ils apprécient aussi la musique dark side non non je pense qu'ils ont monté la musique un peu pour le faire de la faire entendre au public voilà là ils ont ils ont augmenté la musique mais malheureusement le stage était déjà terminé donc si vous voulez écouter aller sur une plateforme de diffusion vidéo dont je tirerai le nom qui commence par y ah oui alors là attention regardez bien je dis rien attention attention cet écran là ça va être fou il a fait un truc et il s'est retrouvé à la fin du niveau bien joué oui l'album pardon tu as raison de dire et sur l'album est en vente de l'ena rain c'est ça je vous le recommande et l'album des remix aussi voilà t'as cligné les yeux mais t'en fais pas tu vas voir une autre vous allez tous avoir une autre opportunité pour ne pas cligner des yeux c'est pas dans ce stage là ça va dans le stage suivant je vous dirai lorsque ça va arriver voilà petite esquive voilà c'est même ça devient banal et c'est ici que le jeu à qui nous demande je sais plus c'est là le jeu nous dit et tu sais que tu peux faire un dash sauter garder ton dash voilà on arrive au stage 8 c'est donc la mécanique on n'a pas vu dans le n pour cent à la mécanique du jeu c'est que on ne peut plus regagner son dash en tombant sur le sol il faut vraiment prendre des petits diamants ou prendre des boosts des boosts et c'est parti voilà j'espère qu'on n'ait pas cligné les yeux ouais c'est dans le 8 c merci la poigne c'est à la fin du 8 c du coup que le jeu te dit le petit oiseau te dit ici que tu peux faire un dash un saut pour passer et c'est déjà terminé ça doit être cinq minutes et quelques j'ai plus si on voit le oui c'est ça on va aller au à la fin pour avoir le temps total même pas ces quatre minutes quatre minutes 09 c'est énorme pour les gens qui sont sur le canapé je peux pas trop vous dire je sais que celui qui est à gauche avec le t-shirt bleu c'est comment il ya des villes qu'ils veulent qui doit être sur le coach c'est peut-être celui qui est en train de parler d'ailleurs ou alors celui qui est non c'est celui qui est au premier plan j'imagine des villes courant et tu dois voir un runner aussi tgh merci saturn il ya et tgh aussi le runner un des runner qui a fait la race et c'est un dev oui il doit avoir le dev de voir j'essaie d'écouter il est il remercie tout le monde qui a bossé là dessus et dit aussi que des personnes fin des découvertes qui sont fait en tasse sont évidemment transcrites dans le speedrun et les speedrunners sont très contents de voir ça et peuvent voir des techniques qui pensaient à la base impossible à faire la manette mais une fois qu'elles ont été bien décortiquées par les par les tasseurs ensuite ils essaient de les refaire en speedrun et ils arrivent en tout cas certains arrivent vraiment à reproduire des techniques de tasse à la manette et donc ils sont très contents de toute façon c'est toujours une une entente à une entente un travail mutuellement quand bénéfique d'avoir des tasse des tasseurs des speedrun qui travaillent sur un jeu mon cerveau à moitié fondu alors à donc